Bienvenue sur Anecdothèque, la chaîne de découverte de la technologie. Aujourd'hui, il s'agit d'un épisode spécial, car il va contenir plusieurs anecdotes sur la technologie. La première anecdote concernera les téléphones. Pas ce genre de téléphone, ça c'est un téléphone portable, vous en avez tous un dans votre poche. Non, non, je vais vous parler des vieux téléphones. Vous savez, celui que votre grand-mère avait dans son grenier, que vous avez déjà tous vu. Les téléphones à cadran, comme ceci par exemple. Et bien, figurez-vous que ces téléphones, on a déjà tous essayé, quand on était petit, on avait tous ces espèces de jouets avec ces téléphones à cadran, où on tournait, ça remontait, ça retournait, ça remontait. Et bien, figurez-vous, même ce cadran servait à quelque chose. En effet, à chaque fois que l'on tournait un chiffre, par exemple, imaginons que vous deviez composer le 17, pour rappeler la police, et bien vous alliez tourner une fois le 1, pour rappeler le numéro 1, tout bêtement. Et bien, il y avait une petite languette, qui, quand le chiffre allait revenir loin derrière, allait envoyer une impulsion électrique dans le fil du téléphone. Quand vous alliez composer le 7, exactement pareil, vous tourniez jusqu'au 7, clac, 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 clac. Il revenait jusqu'au 0, en envoyant ainsi cette impulsion électrique. Et après, vous allez me dire, et bien oui, ces téléphones à impulsion électrique, ont cessé d'exister à partir d'un moment. Vous vous souvenez peut-être, si jamais vous avez mon âge, ou si vous êtes un peu plus vieux, si vous n'avez pas de chance, à une époque, nous avions des téléphones portables, où chacune des touches jouait une petite note de musique. On a tous joué au moins une fois, joyeux anniversaire, vous dirais-je un amant dessus, ne serait-ce que pour s'amuser, essayer de deviner les notes. Et bien, ces notes de musique avaient une utilité. En effet, lorsque l'on tapait le numéro sur notre téléphone portable, par exemple, reprenons notre exemple du 17, lorsqu'on appuyait sur le 1, une note de musique allait jouer, et sur le 7, une autre allait jouer. Par la suite, cette note était envoyée à notre opérateur téléphonique. Cet opérateur avait une machine qui traduisait cette note de musique, en la reconnaissant en un chiffre. Et ainsi, l'appel était passé. Et c'est ainsi que nos téléphones fixes fonctionnent encore à l'heure actuelle. Ceci conclut donc notre première anecdote sur les téléphones. Si jamais vous voulez aller jouer de la musique avec le vôtre, on vous laisse le temps. Vous voyez cette espèce de poster moche, et pas vraiment droit, que vous vous tapez depuis le début de nos vidéos ? Et bien, aujourd'hui, on va enfin vous parler de quoi il s'agit. Il s'agit du projet Mars One. Comme son nom pouvait l'indiquer, Mars One a effectivement un rapport avec Mars. Il s'agit là d'une mission de colonisation et d'exploration de Mars par des personnes spécialement sélectionnées par un organisme qui vont aller vivre définitivement sur Mars. Vous allez certainement me dire, et vous auriez raison, que Mars One, coloniser la planète Mars, ça ressemble un petit peu à un scénario d'un film de science-fiction bien pourri. Et vous aurez certainement raison. Cependant, l'organisation Mars One est très sérieuse à ce sujet. Et l'opération colonisation de Mars sera lancée en 2026, selon eux. Et dès à présent, une centaine d'astronautes, enfin, de futurs astronautes, ont été sélectionnés par leurs soins pour pouvoir être testés pendant plusieurs mois par an. Mais rassurez-vous, ces astronautes en herbe ne seront pas seuls une fois sur Mars. Enfin, pas seuls, c'est un bien grand mot. Évidemment, ils seront livrés à eux-mêmes. Mais l'organisation Mars One a prévu, à partir de 2020, d'envoyer des denrées sur Mars, qui les attendront en 2026, quand l'opération sera commencée. Notamment un véhicule. Un satellite sera aussi mis en orbite autour de Mars, afin de faciliter la communication avec la Terre, qui aura lieu ainsi 24 heures sur 24. Et il y aura également quelques denrées, notamment des pousses et des graines, pour pouvoir leur permettre de vivre en autarcie sur la planète. Mais avant de vous envoler pour Mars, restez encore un petit peu avec nous dans cette vidéo. Le prochain sujet que nous allons aborder est la création de Git par Linux Torvald. Alors, Git, Linux Torvald, non, ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas des termes de magie vaudou. Je vous promets, je vais tout vous expliquer. Linux Torvald est la personne qui a créé Linux, le système d'exploitation, en concurrence avec Windows et Mac, que vous devez certainement connaître. Ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas nous étendre sur le sujet de Linux. Il y aura une vidéo spéciale à ce sujet par la suite. A l'époque où Git a été créé, c'est-à-dire en 2005, Linux Torvald, ainsi que l'équipe de Linux, utilisaient un logiciel s'appelant BitKeeper. C'était un logiciel permettant de sauvegarder son code informatique et de pouvoir l'exploiter par la suite entre différentes personnes qui codaient sur un même programme. Mais là où ça coince, me direz-vous, c'est dans ce cas-là, pourquoi avoir créé un nouveau logiciel si celui-ci marchait si bien ? Et bien figurez-vous que, à cause d'une histoire de copyright un peu compliquée, vous pourrez regarder sur Wikipédia si cela vous intéresse, le logiciel BitKeeper est devenu payant. Linus Torvald, énervé, a dit « Hors de question que je paye un logiciel aussi simple, en 15 jours, je pourrais coder quelque chose moi-même qui sera mieux. » Et c'est ainsi qu'est né Git. Et quand Linus Torvald disait « En 15 jours, je vous connais quelque chose de beaucoup mieux », il n'a jamais eu aussi raison de toute sa vie. Git est aujourd'hui en situation de quasi-monopole et est le logiciel le plus utilisé de gestion de version dans toute l'histoire de l'informatique. Donc là, vous allez me dire « Bon, bah ok, d'accord, ton anecdote, elle est finie. » Eh ben non, parce que voyez-vous, Linus Torvald, il a de l'humour. Il a appelé son logiciel Git. Alors je ne sais pas si vous êtes des anglophones aguerris, mais en tout cas, voici la traduction de Git au sens littéral en anglais. Ça signifie « un con ». On ne pouvait pas faire un plus violent comme nom de logiciel. Et Linus Torvald a lui-même dit, après la création de Git, « Je suis un égoïste, je suis un bataire égoïste et je nomme toujours mes logiciels par rapport à moi-même. » Mon premier logiciel s'appelait Linux et mon deuxième logiciel s'appelle Git, donc s'appelle un con. Notre prochaine anecdote va parler de quelque chose qui a fait conflit pendant très longtemps auprès des fans ou des non-fans d'Apple, c'est-à-dire leur logo. Le premier logo dont je vais vous parler est celui emblématique des années 90, le logo d'une pomme croquée sur lequel on aurait agrafé le drapeau gay. Ce logo a été créé dans les années 90 et était censé être révolutionnaire car à l'époque, les ordinateurs n'avaient pas de couleur et Mac faisait partie des tout premiers à avoir créé des ordinateurs avec la couleur. Un des mythes assez courants est celui de Blanche-Neige. Effectivement, la pomme croquée avec le poison, Blanche-Neige, sous son globe de verre, le prince charmant, un peu d'écrophile, tout ça, bon, voilà, l'histoire que nous connaissons tous. Mais ceci n'est qu'un mythe, le logo d'Apple n'est pas basé sur Blanche-Neige. Sur quoi, alors, est-il basé ? Le logo qui résout absolument tout est le tout premier qui est sorti avec Apple. En effet, sur ce logo, on voit Newton sous un arbre en train de lire un livre et donc, comme on le sait, cette situation a donné par la suite la pomme tombée, la découleur de la gravité, etc. Et c'est donc là-dessus qu'est né le logo d'Apple. Mais dans ce cas-là, pourquoi une pomme croquée ? Après tout, Newton, une fois que la pomme, elle lui est tombée sur la trombine, il n'a certainement pas ramassé pour la croquer, il avait d'autres choses à faire. Eh bien, figurez-vous que c'est parce que si jamais on ne croquait pas cette pomme, si jamais le logo n'était pas tel qu'il est maintenant, on pourrait le confondre tout bêtement avec une cerise. Eh bien, oui. Mais cette anecdote sur Apple n'est pas tout à fait terminée. Car figurez-vous que le dernier mythe, celui qui va nous mener à notre dernière anecdote, est basé sur Alan Turing. En effet, le logo serait un hommage à Alan Turing qui s'est suicidé en croquant dans une pomme empoisonnée au cyanure. Cependant, les gens d'Appel ont toujours nié que cette pomme avait un quelconque rapport avec Alan Turing. Et comme on vient le voir, c'est certainement vrai, étant donné qu'il s'agit d'un hommage à Newton. Qui est Alan Turing ? Alan, né en 1912, était un pionnier de l'informatique. Et quand je dis un pionnier, je dirais même le papa de l'informatique. Si nous avons des ordinateurs à l'heure actuelle, des intelligences artificielles, des téléphones connectés, des objets connectés dans tous les sens, c'est bien grâce à Alan Turing. En effet, pendant la Seconde Guerre mondiale, ce génie de la science, des mathématiques et de l'intelligence artificielle a en grande partie contribué à la victoire des alliés de la Seconde Guerre mondiale. Enigma. Vous avez déjà certainement entendu ce nom. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'agissait de la machine allemande qui servait à encrypter les messages des Allemands qu'il se passait entre eux et ce, afin que les alliés ne puissent pas les lire. Qu'a fait Alan Turing ? Il a inventé, entre autres, comme ça, il est comme ça Alan, il a inventé le premier ordinateur pour pouvoir décrypter les messages de la machine enigma et a donc contribué à sauver des milliers de vies, si ce n'est à gagner la Seconde Guerre mondiale. Mais alors, quel est le problème ? Un héros de guerre ? Un génie ? Qui a été dans des écoles prestigieuses à Princeton, etc. Bah alors du coup, vous pouvez le problème. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit tout à l'heure ? Qui s'était suicidé en vengeant une pomme ? Et ben, c'est un petit peu l'histoire qui est derrière ça qui est intéressante. Triste, mais intéressante. Alan Turing avait à l'époque ce qu'on appelait une maladie mentale. Aujourd'hui, on appelle ça de l'homosexualité. Oui, c'est sûr que c'est un petit peu moins vendeur. A l'époque, l'homosexualité était considérée comme un crime, notamment après la Seconde Guerre mondiale, où il était considéré que les homosexuels étaient plus faibles vis-à-vis de l'ennemi, qu'il risquait donc de rentrer dans les rangs de l'ennemi plus facilement, de devenir espion, ou de révéler des informations très importantes à l'ennemi. Ironiquement, Alan Turing étant une personne ayant participé à la Seconde Guerre mondiale très activement, il était chargé de lourds secrets militaires qu'il n'avait en aucun cas le droit de révéler. Il a gardé ce secret jusque dans la tombe. Malheureusement, Alan Turing a été condamné pour homosexualité. A l'époque, on appelait ça de l'indécence. Il a donc dû choisir entre deux ans d'emprisonnement ou deux ans de castration chimique qui consistait à prendre des hormones féminines. Il a choisi la castration chimique et pendant deux ans, son corps a beaucoup changé quand il a pris ses hormones. C'est ça en commençant à pousser et son corps en a vraiment pris un coup. Alan Turing était quelqu'un de très athlétique. Il avait même failli être choisi pour faire les marathons des Jeux Olympiques, c'est-à-dire. Et cette castration chimique a énormément atteint son physique. Et c'était quelque chose auquel il tenait énormément. Et donc, ce coup psychologique a fini d'achever sa santé mentale. Alan Turing était déjà considéré par les autres comme quelqu'un d'assez bizarre. Plutôt que d'avoir une ceinture à son pantalon, il avait des bouts de ficelle pour le tenir. Il était quelqu'un dont la vie entière était tournée à réfléchir à des nouvelles machines, à penser que des machines pouvaient réfléchir comme un être humain, ce qu'on appelle aujourd'hui un ordinateur. Et il avait des idées absolument révolutionnaires qui forment aujourd'hui l'informatique et la science que nous avons à l'heure actuelle, mais qui à l'époque étaient considérées comme des idées de fous. Imaginez aujourd'hui, c'est comme si vous disiez « Bon ben voilà, je vais créer un robot qui va tout faire comme un être humain » et tout ça. Vous serez considéré comme quelqu'un d'un peu bizarre. Et encore, pas autant qu'à l'époque. Et donc, un soir de 1954, comme à son habitude, Alan Turing mangea une pomme avant d'aller au lit. Sauf que cette fois-ci, il ne se réveilla pas le lendemain matin. Cette pomme était imbibée de cyanure. Il mit donc fin à ses jours, un an après son traitement aux hormones. Ce traitement aux hormones a été subi par des milliers d'homosexuels en Angleterre et avait été jugé comme un traitement absolument inhumain. Oscar Wilde lui-même avait été jugé pour homosexualité et avait eu deux ans d'emprisonnement, c'est-à-dire le sort qui aurait pu être réservé à Alan Turing, un héros de guerre, rappelons-le, qui avait juste décidé de garder son secret dans la tombe. Il a fallu attendre 2009 pour que Gordon Brown, le premier ministre du Royaume-Uni, fît des excuses officielles à tous les homosexuels, et en particulier à Alan Turing, pour ce traitement après la Seconde Guerre mondiale. C'est en 2013 seulement que la reine a accordé son pardon royal à Alan Turing et à l'ensemble de la communauté gay. C'était la sixième vidéo d'Anecdothèque. Nous espérons qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et surtout, partagez la vidéo pour pouvoir faire connaître Anecdothèque. Merci. Si jamais à tout hasard vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur mes jolies carottes pour vous abonner. Et si jamais vous voulez vous rendre sur notre page Facebook, cliquez comme toujours sur mes fesses. Sous-titrage Société Radio-Canada